Quand on lit un livre, on embarque pour un voyage. On s'ouvre et on s'attache à des personnages, à une histoire. On s'ouvre à la voix d'un auteur, à une nouvelle vision du monde. Et on est frappé par ces choses qu'on ne savait pas, par ces mondes qu'on n'avait pas vus. On lit pour trouver l'inspiration, mais quand on la trouve, qu'en fait-on vraiment ? L'inspiration est éphémère, les idées disparaissent, on lit et puis souvent on oublie. Sauf si on construit un lieu pour garder cette inspiration en vie. En surlignant ce qui est important, en inscrivant dans le livre nos pensées, nos idées, nos émotions, en collectant tous ces moments avec un simple geste et en les partageant avec d'autres lecteurs. Un lieu pour apprendre, pour découvrir, pour grandir. Avec tous ceux qui lisent et tous ceux qui écrivent, un lieu pour s'échapper et se retrouver. Dans tout livre, il y a un monde et nous le découvrons ensemble sur Glose. Glose. Sous-titrage Société Radio-Canada